assalamu alaikum à tout le monde que la paix c'est sur vous ici mlk le 8 février alors bon bah je reviens à vous avec du retard certes mais cela est dû à la cause de dieu je pense en fait que chaque fois qu'il ya des retards comme ça c'est pas c'est pas anodin c'est pas normal selon moi il ya quelque chose derrière alors on pourrait bêtement penser à un mauvais oeil et c'est une attaque de jean tout ce que vous voulez mais moi je crois pas que ce soit ça je crois que c'est plus subtil que ça et j'ai pas finalement je suis pas maître de la publication de mes vidéos bien que mes découvertes en termes de numérologie etc je les fais bien avant et parfois même il m'est même arrivé de publier une vidéo plusieurs mois après par exemple la vidéo sur la révolution mondiale que vous pouvez voir sur ma chaîne je les fait en octobre début octobre j'avais écrit le script fin septembre et j'ai fait en octobre ce qui fait que ça m'a mis jusqu'à février je crois un truc comme ça février 2019 pour la publier et ça c'est pas normal et je pense que soit j'ai trop d'avancé ou soit dieu m'empêche pour je sais pas il ya plusieurs raisons à cela enfin bref continuons notre vidéo nos recherches j'ai des petits cadeaux pour vous qui viennent d'allah bien sûr alors on en était où on était à notre analyse de ce fameux verset alors si vous n'avez pas vu la partie une de la vidéo regardez là maintenant parce que sinon vous n'allez pas comprendre mais brièvement en gros le prophète abraham et ismaël que la baisse sur eux ont construit la kaba à la mecque et ont fait une demande à bas ils ont fait une invocation et ils ont demandé à ce qu'il ya un messager parmi eux c'est dire les arabes dans le futur voilà et moi ma théorie c'était que ce messager là était le prophète mohammed ali salatu salam et l'imam mahdi également qu'en fait cette droite concerne deux temps différents voilà c'était ma théorie je peux me tromper ou pas on va voir ça en tout cas c'est ce qu'on avait déterminé après on avait fait tout plein de calcul enfin je voulais trop regarder si jamais donc on va retirer la version française et on va continuer donc notre fameux mot ici était le mot envoi c'est lui qui nous donnait tous les indices pour la fameuse date clé qu'on recherche tant alors voyons voir donc celle ci on a plus dans le ventre que ce qui ce qui paraît j'avais déterminé qu'elle contenait cinq lettres et qu'elle était à la cinquième position ici donc ça faisait 5,5 on avait vu une date etc et en fait faut aller beaucoup plus loin que ça elle donne d'autres informations beaucoup plus beaucoup plus précises voici alors hop en termes de mots on va on va faire quelque chose d'assez particulier c'est à dire qu'on va compter des mots ça je l'avais déjà fait ici donc de manière relative relative c'est seulement dans le verset ici et absolu c'est dans tout la droit donc ces trois versets bien donc de manière relative on a 14 mots et ça on le savait déjà parce que je vous l'avais déjà dit c'était le fameux 41 à l'envers bon voilà et un mot après voilà et de manière absolue on a 45 mots on note tout ça de côté c'est important parce que si vous notez rien votre mémoire va flancher à cause de vous savez qui et vous allez oublier les choses et c'est dommage vous allez rater des perles tac tac donc on fait la même chose mais avec les lettres maintenant alors pour les lettres c'est la même chose relative et absolue donc relatif il ya 71 lettres bien et absolue il y en a 209 et 4 bien sûr sur le côté tout cela on le note tac tac voilà maintenant qu'on a toutes ces variables là on va pouvoir un peu traficoté et voir ce qu'on peut en retirer c'est en tout cas comme ça que je fonctionne alors premièrement on se dit si on est guidé par dieu bien sûr ou alors en recherchant beaucoup et ben on se dit que finalement on voit le 71 là et le 14 ici peut-être qu'il ya une relation entre les deux et on essaie quelque chose quelque chose d'assez simplement on regarde 71 14 on se dit peut-être que c'est une coordonnée coranique ce qui pourrait être la sourate 71 noé le verset 14 alors voyons voir ce qu'il ya dans ce fameux verset peut-être rien peut-être quelque chose suspense à aux villes et minas shaitan al-rajim bismillah alors qu'il vous a créé par phase successive à intéressante là c'est intéressant parce qu'en fait depuis le début entre guillemets je parle de grossesse de deux temps de grossesse et c'est toutes ces phases tout ce dont je parle depuis tout à l'heure enfin de plus tard depuis mes dernières vidéos et puis même un peu au début ceux qui ont regardé et justement je vous parlais de ces fameuses phases les trois phases la phase où justement l'ange vient écrire le destin pour l'embryon son destin son avenir et c est donc c'est ces phases là quand il est question c'est quand même assez troublant qu'on tombe comme par hasard il n'y en a pas des milliers des cents des versets comme ça alors quand même c'est assez troublant mais on va dire que c'est une coïncidence n'est ce pas ça c'est pour les sceptiques donc on regarde ça et on se dit waouh donc les phases successives et là qu'est-ce qu'on fait on part dans la numérologie comme d'habitude j'aime pas ce terme numérologie mais je vais l'utiliser vraiment pour se comprendre et on constate qu'il y a trois mots trois mots intéressants pourquoi trois mots on verra après et il y a également 14 lettres c'est joli alors s'il ya des maths dans la salle ça devrait vous dire quelque chose déjà n'est ce pas oui non peut-être je voulais ce temps c'est facile elle va en fait il s'agit de pi 3 14 c'est tout simple 3 14 3 14 il s'agit de pi et et on peut faire quelque chose d'assez marrant c'est qu'en fait on va dire que si le diamètre de notre cercle alors si vous avez passé copie vous regardez et des vidéos sur youtube assez bien expliqué c'est très simple quand il ya des schémas et des animations donc on va imaginer que le diamètre de notre cercle et de 3 on peut dire m ou quoi et qu'on le multiplie par pi justement pour connaître son périmètre alors on obtient qu'est-ce qu'on obtient on obtient 9,42 alors là vu comme ça ça ne vous parle pas peut-être qu'il ya eu des failles a eu des des femmes enceintes qui écoutent cette vidéo peut-être que ça vous parle alors si vous regardez les vidéos après vous allez comprendre mais bon voilà j'ai dit ça comme ça bon si vous n'êtes pas très mathématiques mais vous êtes plutôt à 10 ça vous parle peut-être les 313 compagnons du mahdi bien sûr si on rajoute le mahdi ça nous fait bien 314 ça gratte un peu ici c'est pas grave 314 donc le 3 14 ici pourquoi parce qu'en fait il pour que le cercle soit parfait il nous manque un degré on va dire entre guillemets c'est pas vraiment un degré mais voilà il nous manque un ni même a dit et c'est pour ça que les 313 vont se mettre à la recherche du mahdi pour faire 314 le cercle parfait un cercle comme ça voilà c'est c'est comme ça que vous pouvez voir les choses on pourrait aller plus loin mais là on va rester comme soft n'est pas envie de vous perdre peut-être que c'est déjà le cas bon c'est pas grave bien donc on a nos phases on dit peut-être qu'il ya trois phases puisqu'il ya trois mots en effet c'est ce que les indices nous disent 10 on parle de trois phases et pas que la lise et même le coran et j'ai pas cité malheureusement mais c'est pas grave vous retrouverez ça très facilement donc trois phases bien alors combien de combien vaut une seule phase c'est là que ça ne pourrait nous intéresser quoi alors la première chose à faire on pourrait se dire que finalement une phase ça vaut 41 jours pourquoi parce que 41 on pourrait le retrouver ici si on le dit à l'envers 14 41 ça se tient on va essayer donc par phase trois fois ça fait 123 jours en tout pour que l'âme intègre le coran c'est bien ça dont il s'agit voilà c'est une c'est une des possibilités cela dit on pourrait faire aussi tout simplement trois fois 14 ce qui nous donnerait 42 jours à un jour près est ce qui est bien c'est que dans les hadiths on va les voir tout de suite après c'est qu'une donne le résultat de 126 jours oui c'est proche il ya trois jours d'écart c'est très proche donc il ya à 10 des hadiths il n'a plein en fait mais je vous montrer que cela pensant lorsque la semence passe 42 nuits dans une autre variante il est dit après quelques quarante nuits oui c'est intéressant dieu envoie un ange qui sous ses ordres lui donne forme et crée son ouïe sa vue sa peau sa chair et ses eaux bien le prophète à l'islam a dit l'ange se présente à la semence après 40 ou 45 nuits après sa fixation dans l'utérus en disant seigneur dieu heureux ou malheureux ils sont alors inscrits puis il dit seigneur dieu mâle ou femelle ils sont alors inscrits ainsi son action ses traces son délai de vie et sa subsistance puis les registres sont pliés rien ne peut être alors ajouté ou enlevé bien bon là on voit que c'est très déterminant et là on parle nous dans notre contexte à nous on parle de l'imam mahadi bien sûr donc il c'est là où il va retrouver ses sens vous voyez la vue louis tout ça tout ça à vous de faire le parallèle si ça vous chante on va continuer on va continuer parce que c'est pas terminé loin de là donc c'est très intéressant donc on pourrait avoir 41 42 vous voyez c'est très variable même dans les hadiths on dit un peu plus un peu moins et nous ce qu'on regarde là c'est le mot envoi qui est le 46e mot donc peut-être que c'est 46 jours peut-être peut-être pas non c'est pas alors ce qu'on va faire c'est une chose très simple c'est ici on a 209 alors 209 il est ici oui et on va le soustraire de 71 ici directement ce qui va nous donner 138 jours où la fin et si vous avez l'aï normalement et que vous connaissez mes vidéos vous avez vu directement le cas et le mime le 8 et le 13 à ça c'est joli comme ce qui nous fait donc trois phases de 46 jours comme par hasard ah là là mais c'est pas croyable c'est intéressant donc ça pourrait vraiment valoir 46 donc après il faudrait trouver le jour 0 mais ça on y viendra après il ya une chose aussi assez rigolote entre guillemets c'est que si on prend le 2094 donc on va dire que c'est 2094 ici voilà et qu'on le soustrait de 71 qui est au dessus et qu'on le soustrait par la suite du 4 parce qu'il nous reste le 4 on va pas faire et voilà le 4 on a toutes les toutes les variables ici ça nous donne 2019 la date d'apparition l'année de l'apparition de l'imam mahadi en effet beaucoup ont fait de calculs de rêve pour 2019 pour le mahadi en 2019 et c'était vraiment le cas mais seulement pour une petite portion de la ouma donc ce que je considère être comme les sept savants ou les douze qualifs selon c'est selon c'est selon vous mais voilà et je pense que on l'a tous découvert en 2019 à mon avis je pense pas être le seul mais quand même j'ai des bon on va pas en parler maintenant mais j'ai des choses qui quand même me donne un certain statut on va dire assez étrange enfin bref on verra après donc voilà 2019 c'était l'année de l'apparition de l'imam m'a dit l'apparition on va dire privée on va l'appeler comme ça et l'apparition publique c'est des millions une charme alors continuons on va faire quelque chose maintenant d'assez particulier ce qu'on va faire c'est qu'on va additionner l'ici le 14 avec le 1 et 45 avec le 1 etc etc on va faire comme ça voilà mais à chaque fois ça va nous donner une variable supplémentaire ici donc 14 plus 1 ça fait 15 j'espère que ça va passer au plein j'avais peut-être retiré cette histoire depuis pour la place j'ai peur que ça gratine voilà donc après 45 plus 1 46 etc etc voilà alors ça ça vous dit rien normalement mais si vous êtes un peu informaticien c'est pour vous développeurs même surtout développeurs admin réseau on va dire ça voudrait vous dire quelque chose alors qu'est ce que ça peut bien être un timestamp ça c'est assez hallucinant alors moi j'ai bondi quand je suis ça un timestamp qu'est ce que c'est je vais vous montrer ça tout de suite c'est écrit ici le timestamp unix désigne le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit utc précise en fait le timestamp c'est un peu comme comme le jour 0 des du calendrier chrétien et j'ai rien que c'est mais pour l'informatique ça commence le 1er janvier 1970 à minuit utc voilà c'est le jour 0 tout simplement non informatique c'est à dire que c'était inscrit dans le coran c'est extraordinaire bon on va voir ce qu'il en retourne parce que comme dire cela comme ça c'est facile mais on va voir si ça donne quelque chose alors attendez deux secondes donc ce que j'ai voilà désolé donc ce qui me donne en date alors si vous avez sur timestamp point fr je vous l'écris comme ça hop vous pouvez écrire ces chiffres là et voir ce qu'il en retourne donc ça je vous donne comme ça mais vous pouvez le vérifier vous même comme ça au moins vous pourrez pas dire que je mens donc vous tombez sur le 26 11 1974 à 5h20 bon ça va ça donne rien de spécial c'est à dire c'est pas ouf quoi par contre si on le soustrait de la date d'aujourd'hui le huit ah oui j'ai été tardif peut-être que c'est pour ça peut-être c'est pour ça que j'ai eu du retard vous allez voir pourquoi pourquoi je dis ça le huit de 2020 donc aujourd'hui on obtient 45 ans de mois et 13 jours c'est quand même assez hallucinant 45 encore une fois donc 45 en fait c'est ce qui précède la venue de l'imam mahdi et 46 c'est sa venue lui-même enfin c'est ce que j'ai compris on verra après voilà et imaginons que ce soit demain demain vous m'avez compris 1 ça dépend quand est ce que vous voyez cette vidéo ça fera 45 1 2 mois et 14 jours donc le 14 c'est 41 à l'envers bon ça c'est un détail mais c'est intéressant voilà et donc c'est pas tout parce que quand même ça va plus loin on pourrait dire aussi je vais vous montrer ça tout de suite on va faire quelque chose c'est qu'on va rajouter ici un zéro alors je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça mais on va simplement dire grâce à dieu ça sera plus simple voilà donc si on rajoute le zéro ça ne donne pas du tout la même valeur bien sûr ça nous donne le 6 janvier 2019 à 5 heures 22 alors vu comme ça aussi pareil bon c'est déjà proche ça vous dit peut-être que c'est l'apparition de l'imam mahdi en 2019 c'est ce que j'ai cru au début je me suis dit à peut-être qu'il ya un frère parmi les gens de la caverne ou vous connaissez une vidéo bref qui a découvert le 6 janvier et que moi c'était après je l'avais dit d'ailleurs dans mes lives à peu près la date j'étais pas sûr de moi mais voilà j'ai trouvé après il s'agissait du je vais vous montrer ça tout de suite voilà ça c'est dans mes favoris j'ai trouvé donc c'était avant une image parce que j'avais une date d'image sur mon pc mais les favoris étaient plus plus précis et d'ailleurs regarder l'heure 1h38 ça ne s'invente pas 13 et 8 à aimim donc c'est le 21 0 2 2019 apparemment que je leur ai découvert pour la première fois consciemment voilà donc ça c'est franchement intéressant ce qui veut dire que si on regarde la différence entre ces deux dates on va voir ce qui s'y passe donc on fait moins donc le c'est la fameuse date voilà à 1h38 on obtient 45 jours donc là c'est pas 45 ans mais c'est 45 jours donc encore une fois on appuie sur le 45 on appuie c'est un qui appuie sur le 45 c'est quand même étonnant je veux dire là c'est pas le fait du hasard tout cela quand même pas mais enfin bon alors c'est pas terminé hop 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 alors je me j'imaginais pas qu'un jour je tomberai sur un timestamp sur dans le dans le coran c'est quand même quelque chose qui m'a sacrément étonné tac 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 ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait nous allons maintenant changer de page en espérant vous voyez quelque chose alors ça de suite oui c'est bon ok maintenant on va faire quelque chose d'encore plus fou enfin plus fou pas vraiment mais plus précis on va dire c'est plutôt le terme mais d'abord on va regarder notre calendrier alors moi à la base je commençais mais mon décompte à partir de la date de fécondation or il est avéré enfin pas verré mais pour moi selon mes calculs en vérité ces phases successives ces trois phases successives de l'embryon on les compte à partir de moments où de l'annudation en fait moment où le l'ovule a atteint enfin les zygotes a atteint la cavité utérine c'est à partir de ce moment là où on fait le décompte donc c'est le 26 je sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse éclipse annulaire à ce moment là voilà c'est pour marquer le coup quoi donc si on compte 45 jours à partir de ce moment là on tombe sur le 8 février aujourd'hui c'est hallucinant bref c'est pas grave donc le 8 février c'est le 13 de chevatt pour les j'ai les hébraïques non les juifs même si le terme juif enfin bref et où le 13 du mode al-sani des des musulmans donc de calendrier j'ai rien donc 8 et 13 vous voyez c'est très joli alors on pourrait sauter sur cette date et dire c'est ce jour là qu'il apparaît et non parce qu'il ya la phase de 45 jours et le 46e jour ici qui est le 9 février alors qu'est ce que est ce que ça pourrait bien être le 9 février ou pas c'est possible ne fait rien sera le 14 vous voyez le 41 à l'envers ici c'est intéressant tout cela alors qu'est ce que ça pourrait bien dire la 9 14 est ce qu'il ya eu des femmes enceintes qui m'écoutent 9 14 non neuf mois bon neuf mois de grossesse ça va c'est facile et le 14 si on inverse pensez toujours inversé c'est intéressant on obtient le 41 et 41 semaines d'aménoré donc c'est à partir des menstrues on compte selon les calculs certains comptent à partir des menstrues et en fait on arrive à terme il faut pas dépasser 41 ou 42 d'ailleurs c'est intéressant aussi que que le coran puisse mentionner les deux 41 42 semaines pour après en fait sinon on dépasse et là ça devient dangereux voilà voilà quoi et donc voilà on voit une concordance c'est comme ça pourrait vraiment être entre guillemets de l'accouchement d'une vidéo si je puis dire les choses ainsi voilà donc et ce qui est intéressant on va dire en regardant le ciel un peu à ce moment là j'ai parlé plus que ça mais j'ai vu que c'était une pleine lune or ici les gens savent ceux qui sont dans le personnel hospitalier quoi savent que les jours de pleine lune c'est là où il ya le plus d'accouchement c'est vraiment la folie quoi là bas n'allait pas faire et n'est pas faire une visite là bas à ce moment là c'est quand même fou à voir et voilà donc il ya vraiment un potentiel élevé d'accouchement d'une vidéo de l'imam a dit ce jour là voilà donc on va essayer d'aller encore un peu plus loin après je vous lâche donc on va faire on va essayer de terminer déterminer l'heure en portant du principe que c'est vraiment ce jour là parce qu'en fait après le 9 on est le 10 février c'est le 15 de je vatte et c'est ce qu'on appelle le tout biche vatte et il ya un symbolisme avec l'olivier et c'est qui pourrait être intéressant par rapport à l'onction le machia mais je vais pas rentrer là dedans parce que je sais pas on verra peut-être que ce sera le fait d'une autre vidéo ou pas on verra on verra allez on continue donc on est dans notre verset 129 le fameux moment où il écrit envoi et c'est là où c'est intéressant donc il est la soirée 129 il ya 16 mots et 80 lettres et si on essaie de terminer l'heure alors je dis pas ça par hasard si j'essaie de te déterminer l'heure c'est parce que je considère qu'ici 129 c'est un plus de plus 9 soit 12 comme les douze heures ici on a un système d'horaire sur douze heures c'est à dire qu'en fait la date ne sera pas inscrite comme 24 heures 20 heures etc non ce sera deux fois douze heures donc imaginons que ce soit à 8 heures du soir 20 heures donc mais ce sera écrit huit heures dans les versets par exemple voilà et c'est pas tout parce que finalement ici aussi on a quelque chose sur les 921 moins 861 ce qui nous donne 60 comme 60 minutes vous voyez on parle bien de d'horaires ici c'est pas fait au hasard bien on regarde le 16 et le 80 ici ici les mots et les lettres on déjà vous devez vous douter de quelque chose on inverse pour bien voir de l'autre côté du miroir on a le 861 c'est comme s'il était écrit 8h61 sauf que 8h61 ça n'existe pas à l'évidence en fait c'est huit heures puis 60 minutes donc 9 heures et une minute ça veut dire 9 heures une donc le 19 vous voyez là ça c'est la signature de dieu 19 c'est pas le copyright mais voilà c'est quelque chose comme ça voilà voilà donc ce qui reviendrait à dire que la publique la vidéo sera publiée à 9h01 du soir du matin suspense si on nous dit de 12 heures je pense que c'est pour à dire en fait que c'est le soir ce qui m'arrangerait pour vous dire la vérité donc ici un cadet ici on voit le 9 et le 2 pour le 9 février parce que février deuxième mois de l'année après on a le 1 qui traîne ici on se dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi le 1 il me gêne celui là est ce que ça voudrait dire utc moins un peut-être et ça tombe bien parce que je suis dans l'utc moins un mois c'est possible c'est à réfléchir alors voilà donc ici c'est une c'est une date du calendrier grégorien on est bien d'accord mais imaginons qu'on prenne celui du calendrier julien qu'est-ce qu'on obtient à votre avis on obtient le 27 janvier et là si vous avez regardé la première partie ça vous saute aux yeux puisque le 26 janvier c'était le début de la dora finalement oui le 27 janvier c'est comme ça que j'avais commencé mon calcul donc en fait c'est comme si on avait fait une boucle ici pour nous dire en gros tu as fait la boucle malek c'est bon tu as réussi l'énigme quoi mission accomplie j'espère j'espère que j'ai bien compris les choses pendant longtemps j'essaie de déterminer quand est ce qu'on pouvait quand est ce que je pouvais avoir une confirmation de date c'est très difficile parce qu'on a souvent des belles dates mais il se passe rien on se dit mais c'est quoi qui pourrait qui pourrait marquer au fer rouge la date nous dire c'est bien celle là ici j'ai plusieurs preuves qui pourrait aller dans ce sens là mais j'ai aucune certitude quoique intérieur quand même si mais ça je vais me calmer là dessus parce que l'hyacine c'est quelque chose à dompter la certitude intérieure quand on n'a pas la rectification de l'âme totale et bah cette certitude peut se transformer en défaut ce qui nous pousse à mener d'aider à développer des a créé des vidéos et les publier au mauvais moment n'est ce pas malek voilà voilà donc c'est pas tout juste une dernière chose en bonus donc peut-être que c'est le 9 février la fameuse date on va voir ça à 9h01 du soir mystère une sable voilà voilà alors j'ai un petit bonus je suis enlevé ça peut-être ça va cacher sinon un petit bonus pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes ici donc là voilà donc ici on a le da surat 129 donc avec 16 mots et 80 lettres donc on fait 129 x 16 moins 80 moins de 2 c'est la soirée 2 on a la soirée de bac à la génisse ce qui nous donne suspense 1982 ça c'est la date de conception de l'imam mahdi la date de conception alors si on suit la logique vous savez sur ma précédente vidéo j'avais soupçonné que finalement était la surat une et que la salle la surat la fatiha était la surat 0 c'était une possibilité donc ce qui reviendra à dire ici 1983 donc ça c'est la date de naissance année de naissance oui on peut avoir les deux c'est quand même sympa tout ça rien n'est le fait du hasard rien j'ai d'autres choses aussi à vous montrer là dedans mais je le ferai pas parce que ça serait trop alourdi la vidéo et c'est pas cool après se taper deux heures de vidéos comme ça de calcul ça peut faire mal à la tête voilà voilà et donc je vais finir sur quelque chose attendez deux secondes que je vérifie tout c'est bon et finir pour quelque chose ici détenant donc on a le 71 peut-être que vous voyez plus maintenant ici c'était en relatif par rapport aux lettres et on prend ici le relatif mais par rapport aux mots de 14 attendez que j'arrive à quelque chose voilà 14 71 et 14 ici on peut avoir une coordonnée coranique également mais sauf qu'il faut inverser donc le 71 devient 17 et le 14 devient 41 hop ce qui nous fait le voyage nocturne la sera de 17 au verset 41 qu'est-ce qui apparaît dans ce verset regardez très certainement nous avons exposé tout ceci dans ce coran afin que les gens réfléchissent mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion donc maintenant c'est à vous de déterminer intérieurement à ce que vous êtes répulsif à tous ces calculs là où est ce que vous êtes plutôt réceptif à vous de vous caser si je puis dire dans l'état qu'il faudrait être mais vous avez été un peu piégé puisque j'ai mis ça à la fin exprès pour voir intérieurement si vous êtes du bon côté ou pas à vous de voir vous n'êtes pas obligé de le dire mais il faudra se rectifier un jour ou l'autre parce que tout cela si cela provient vraiment dans l'art et c'est ce que je crois sinon je ne publierai pas je pense eh ben il faudra l'accepter comme étant un miracle donc s'il ya moquerie sur tout cela vous êtes en train de vous moquer les verser dans la banque de ces miracles c'est pas aussi simple que ça ne sait pas on voit la lune fendue en deux il y en a qui se moque et d'autres non 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 c'est plus compliqué que ça on est en 2020 les gens donc là on utilise nos mots nos notre manière de penser et miracle sont différents chacun peut les vérifier par soi même il est multipliable ce miracle on va dire voilà donc faites attention à cela c'est pas de la rigolade tout ça qu'est ce que j'ai à dire d'autres deux j'ai rien à dire d'autre je pense que j'ai tout dit et j'espère avoir trouvé la bonne date il est il s'est avéré à plusieurs reprises que je tombe sur le nombre 10 dans des calculs comme le 10 février je sais pas pourquoi mais j'ai pas eu plus de preuves que ça quoi je sais pas je sais pas si ça donne quelque chose de plus à parler 10 10 10 bon les 19 aussi j'en ai eu plein et c'était c'était rigolo mais voilà voilà ce que j'avais à vous dire à vous transmettre alors est-ce que ça va être demain le neuf que la publique sera publié je ne sais pas on l'espère tous une charme là même moi je suis dans l'espérance beaucoup se posent la question mais pourquoi tu publie pas simplement la photo bon déjà ni même a dit c'est pas carlos 1 donc on ne publie pas comme ça au détour d'un live sur une photo comme ça par message non non là c'est quelque chose de c'est un phénomène mondial quand même et c'est comme un signe majeur donc on peut pas je peux pas me permettre de faire n'importe quoi d'autre part je ne peux pas la publier volontairement c'est à dire que si je décide de le faire et que c'est pas la bonne date il m'arrive quelque chose ça ça pourrait paraître complètement hallucinant je le sais très bien je peux le concevoir de votre part mais c'est comme ça que dieu agit il peut me faire me rendre chaos d'un coup par exemple hier je voulais publier cette vidéo là ce qui s'est passé c'est qu'au moment où j'ai voulu la faire je me suis endormi littéralement je me suis directement endormi jeter je n'avais aucun pouvoir dieu ne m'a pas me rendu malade à ce moment là quand même et dieu merci mais il m'a endormi directement qu'est ce que vous voulez faire je peux pas je peux pas donc moi je suis obligé de calculer c'est pour ça que j'étais obligé d'être dans les calculs pour savoir quand est-ce que je pourrais publier ma vidéo je peux pas faire autrement et voilà c'est pour ça j'explique ces choses là et aussi qu'est ce que je pourrais dire d'autre de plus j'avais d'autres choses à dire mais je me souviens plus mais c'est pas grave je pense que c'était pas très important je pense que c'était pas très important de toute manière peut-être que je ferai un live peut-être c'est pas sûr alors soit avant la vidéo ou soit juste après donc la vidéo de lui-même a dit le dévoilement donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous transmettre c'est tout c'est beaucoup quand même un à la fois qu'un mais voilà voilà ce que je vous ai transmis et j'espère que vous allez le recevoir intérieurement et que ça va en convaincre plus que d'habitude même si je ne cherche pas cela c'est pour votre propre intérêt finalement tout cela voilà que je vous souhaite la paix et qu'Allah vous bénisse assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh